... Aux différents représentants pour ce conseil d'école extraordinaire, je vais demander de venir s'asseoir dans cette classe d'école improvisée. Nous sommes désolés pour peu d'espace, c'est pourtant une classe de 40, de près de 45 mètres carrés, mais voyez-vous, avec 25 places, 25 petites tables et 25 chaises, sans autre mobilier, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'armoire, le tableau n'en parlons pas, eh bien c'est déjà trop juste. Je vais donc demander à... Il me faut Michel F, les retardateurs devront se présenter aux pupitres. Ah, là voilà. Il me faut Christian P, Bruno B malheureusement, c'est moi qui le représenterais, il est malade. Et Jean-Pierre, elle, ce petit luxé, c'est pourtant le premier de la classe. Et elle ne critique pas, oh, ne critique pas. Alors, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir parmi nous, dans un état qui me semble, découvrir que c'est proche, non, pendant l'accouchement, mais pas loin quand même. Ne me dites pas que vous attendez un bébé, mais c'est bien elle, c'est... Mais oui, c'est elle, c'est Carla B, on l'applaudit bien fort. Elle ne pourra pas beaucoup vous parler. Bien, monsieur Luxé est-il là ? Bon, j'ai son discours. Alors, il y avait aussi Robert L. Que nous attendons. Bien, Robert, je présente les maires. Bien, je déclare ouverte ce conseil d'école extraordinaire qui regroupe l'ensemble des communes qui sont concernées. Extraordinaire, pourquoi ? Parce que le sujet du jour, eh bien, faut-il fermer les classes de Sud-de-Laine ? Oui ou non ? Non ! Attendez, laissez-les s'exprimer quand même. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Non, non, n'est plus pour. Vous aurez l'occasion d'ailleurs de faire des applaudissements ou des ou ? À votre volonté. Pas de chalut dans la classe, s'il vous plaît, donnez l'exemple. Je ne vous en parle autant, sinon j'ai son discours, je le remplacerai. Merci.